Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur France Roche. Vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité dans votre région. Mais avant les titres de l'actualité nationale ce soir, pour une planète plus verte, vous découvrirez comment réaliser du compost sur son balcon. C'est bon pour les plantes et la qualité de l'air. Avec le compost, moins de déchets sont incinérés. Je, tu, il, recycle. Et c'est la conjugaison de notre nouvelle série. Toute cette semaine, nous allons vous présenter des initiatives originales pour réduire ces déchets. Première d'entre elles, le lombricompostage. Et pas d'excuse, pas besoin de jardin, un balcon d'appartement suffit. Les explications de Vanessa Copen, Frédéric Tissot et Patrick Hubert. ... Dans cette famille, les épluchures ne finissent plus à la poubelle. Des invités très spéciaux s'en régalent. C'est un élevage de verre de terre sur le balcon. On donne des légumes, du chou, des carottes, pas d'oignons, pas d'ail, pas de poireaux. Les coquilles d'œufs qu'on écrase. En quelques semaines, épluchures, coquilles d'œufs et cartons, avalées, digérées, se transforment en compost. Le lombric, c'est pratique. Il mange jusqu'à une fois son poids en déchets par jour. J'ai bien réduit une poubelle de 30 litres par semaine. Cet aspirateur vivant et peu encombrant permet de recycler ses déchets, même en appartement. C'est la solution idéale. Sur le balcon, quand on n'a pas un cellier, c'est un petit peu mieux. Parce que le lombric, il est comme nous, il est très sensible aux variations de température extrême. Il n'aime pas les grands froids, il n'aime pas les grands choux. Donc il ne faut surtout pas qu'ils soient en plein soleil, par exemple, sinon ils vont griller très très vite. Donc dans l'idéal, c'est un endroit un petit peu abrité, des intempéries, et qui n'est pas très très loin de la cuisine non plus, pour ne pas qu'on ait 100 mètres à faire pour aller jeter nos biodéchets, bien sûr. Le lombric intéresse de près les spécialistes des déchets, comme ceux de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, qui va distribuer bientôt des lombricomposteurs à des particuliers. Notre première lombric partie se déroulera le 11 mars dans nos locaux. A cette occasion-là, on remettra une quinzaine de lombricomposteurs aux foyers qui ont été sélectionnés. Et l'objectif pour nous, c'est tout au long de l'année de pouvoir écouler nos 25 lombricomposteurs, puisque nous sommes principalement dans une démarche qualitative, d'où le fait qu'on a peu de lombricomposteurs, parce qu'on souhaite réellement, avec l'association des jardins du loup, pouvoir les accompagner, pas au quotidien, mais quasiment, de manière à ce que l'élevage puisse se faire correctement. C'est un petit pépin que j'ai oublié. Parce qu'ils ne mangent pas les pépins, les vers de terre. Un réseau d'adeptes du lombricompostage s'est organisé dans les Alpes-Maritimes. Ils s'appellent les Tontons Lombries et militent pour que le ver de terre devienne le meilleur ami de l'homme. Et bon appétit si vous êtes à table, car les vers, ça se mange aussi maintenant. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle notre site internet, françois-côte-d'azur.fr, avec à la une ce soir la condamnation de cet homme à deux ans de prison ferme pour avoir brûlé et défénestré un chat. Une information qui sera développée dans quelques instants dans le journal de François Nice, juste après la météo. Et puis à 19h30, bien sûr, le journal national. Très belle soirée à toutes et à tous.